On m'a appris ce matin en arrivant qu'un mur s'était effondré sur des familles et qu'il y a énormément de blessés à l'hôpital. Je leur souhaite un prompt rétablissement. J'ai tenu à me déplacer auprès des populations de Guettendard et de Saint-Louis pour trois motifs. Le premier, c'était d'exprimer cette solidarité et cette sympathie face aux sinistres subis. Le deuxième, c'était de m'enquérir de l'état d'avancement des travaux, de la solution préconisée par le gouvernement avec le soutien du gouvernement français pour voir si cette fameuse digue confiée à Eiffage, semble-t-il, a commencé et sera une solution. Et la troisième raison de ma venue, c'est d'échanger avec les populations autour de l'accord de pêche que le président Macky Sall envisage de signer avec la Mauritanie. Et je suis venu parce que les propos que je l'ai entendus tenir en Mauritanie, comme les confidences qui m'ont été faites sur ces engagements là-bas, ne me rassurent pas. Vous savez que l'accord de pêche qui existait entre nos deux états et qui est arrivé à expiration en janvier 2016 n'a pas pu être renouvelé parce que le gouvernement mauritanien, unilatéralement, avait pris une loi imposant aux pêcheurs étrangers de débarquer leur prise en territoire mauritanien. Ce qui est naturellement contraire aux intérêts des pêcheurs de Guetnard et aux intérêts de l'économie sénégalaise. Et quand Macky Sall était en Mauritanie, il a répété en insistant là-dessus qu'il fallait respecter la souveraineté de la Mauritanie, il fallait respecter les lois et règlements de Mauritanie, comme s'il était le sous-préfet du président Aziz. Vraiment, je l'ai entendu répéter ça, répéter ça. Je me suis dit mais il est venu négocier un accord ou dire qu'il se soumettait à son note. Et on m'a informé qu'il s'apprêtait à signer de nouveaux accords en acceptant toutes les conditions de la Mauritanie, débarquer à Ndiago, construire une route qui va partir du territoire sénégalais vers le territoire mauritanien et puis faire peut-être plus tard des camions frigorifiques. Ce qui est naturellement à l'opposé des intérêts du Sénégal et à l'opposé des intérêts des pêcheurs de Guetnard. Et je suis venu ici à Guetnard dire mon opposition à un tel projet s'il venait à voir le jour. J'espère qu'il n'ira pas jusque là parce qu'il n'est pas le sous-préfet de Aziz. Il doit défendre les intérêts du Sénégal et les intérêts du Sénégal exigent que les pêcheurs puissent faire vivre nos quais de pêche et pas les quais de pêche mauritanières. Vous savez, entre deux voisins, la paix doit régner mais la paix a pour soubassement l'équité, la justice et des intérêts mutuellement compris. Il y a des choses que nous accordons à la Mauritanie il y a des choses qu'il est normal que la Mauritanie nous accorde. Voilà le message que je suis venu livrer.